Au titre des fonctionnaires, après le déblocage entamé en 2014, les salaires de tous les fonctionnaires seront débloqués. Et ce, à compter de ce jour, 1er mai. Voyez-vous, cette mesure met fin à 27 années de longue attente. Surtout, ce que je voudrais signaler, c'est qu'elle va toucher 113 432 fonctionnaires. Oui, dont 92 223 enseignants et 14 803 agents de la santé. Voilà. Et ceci est en plus des 38 000 qui ont été faits auparavant. Et cela, pour cette année, va représenter un effort budgétaire de l'État de 77,6 milliards de francs CFA. Donc je peux vous dire que c'est un effort considérable. Mais nous avons entendu vos cris de cœur. Et donc, à partir de maintenant, notre fonction publique va pouvoir opérer normalement. Il n'y aura plus de blocage, en tout cas, tant que moi je serai président. Et les promotions pourront reprendre, comme le statut de la fonction publique l'exige, tous les deux ans. Donc cela veut dire qu'il y aura, chaque année, chaque deux ans, une augmentation régulière des salaires des fonctionnaires. Au titre de l'enseignement secondaire, vous avez sollicité le gouvernement afin qu'il reconsidère les décisions prises à l'encontre de celles et ceux d'entre vous du secteur public qui ont observé des arrêts de travail depuis quelques temps. Il s'agit de la ponction sur les salaires pour certains et de la mise sous contrôle des salaires pour d'autres en 2015. Mais je me suis rendu compte que cela avait eu lieu également en 2013. Et cela était une bonne chose. Oui, ne doivent être payés que ceux qui travaillent. C'est pour ça que je dis que je vais vous parler les yeux dans les yeux. Les grèves intempestives ne seront pas tolérées. Les grèves intempestives ne seraient pas tolérées. Mais cependant, dans un souci d'apaisement et de manière tout à fait exceptionnelle, et je dirais pour la dernière fois pendant les années que je servirai à mon pays, je ne ferai plus d'exception de ce genre. Mais je vais instruire le gouvernement afin que ces ponctions soient payées à compter du 1er juillet sur une période de six mois. Mais c'est la dernière fois. Je tiens à le dire, c'est la dernière fois que je le fais, parce qu'un pays moderne doit être conforme aux règles de la République. Les grèves intempestives, surtout à l'école, à la santé, priver les citoyens d'envoyer leurs enfants à l'école ou de se faire soigner, est inacceptable. Savez-vous que dans beaucoup de pays, les grèves dans ces secteurs sont interdites par la Constitution ? Alors donc, messieurs les secrétaires généraux des syndicats, chers travailleuses, chers travailleurs, je compte sur vous que nous n'ayons plus à revenir sur ces questions. C'est important que la Côte d'Ivoire continue d'avancer. Sous-titrage Société Radio-Canada